Merci encore pour les 50 abonnés, ça me fait énormément plaisir, même si j'aimerais en avoir un peu plus. On se retrouve très bientôt sur la chaîne La Cinémathèque de Jérémy Coupé. Le critique de cinéma français André Bazin a dit un jour, « Le décor est un acte ». J'ai passé 7 mois en première année de licence au cinéma et j'ai toujours pas compris cette phrase. Et j'ai quand même osé lancer ma chaîne YouTube en septembre. Quand j'en ai parlé à ma sœur à l'époque, elle m'a prévenu que je ne serais pas tout de suite rémunéré. Et moi, j'étais un peu débile. Oh, t'inquiète pas pour moi, l'étape est rare et puis sinon, merde. Oui, 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 je sais que je dois travailler mais je vais devoir faire des sacrifices. La concurrence est rude, nous sommes en guerre entre YouTubeurs cinés, tu comprends ? Sept mois après, 50 abonnés à tout casser, ma carte bleue qui frôlait zéro en fin de mois et un premier semestre merdique. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Apprendre réellement comment fonctionne l'envers du décor d'une vidéo, ce qui s'y cache derrière. Et en quelques clics sur Internet, un petit tuto pour les nuls. Pfff, je suis pas un nul moi. Allez hop, niveau expert. Ah oui, j'étais aussi égocentrique et narcissique. Vraiment pas le meilleur exemple à suivre. Le premier conseil, c'était de s'habiller convenablement. Sinon, on te prendrait pour un mec qui ne bosse pas sur le sujet de vidéo. Un mec tout le temps en pyjama et ridicule sur une vidéo. Et bien entendu... Bonjour à tous, alors je sais, je suis encore en pyjama. J'ai la flèche d'aller jusqu'à la laverie, même pour laver ce pyjama que je porte depuis deux mois sans lavage. Le second conseil, c'était de prendre conscience de l'espace que l'on a pour créer, même si on était dans un 9m² au crousse. Pour ça, rien de plus simple que de se poser sur son lit et de laisser le décor nous engloutir avec lui. Sauf que quand je me posais sur un lit, je ne m'engloutissais pas dans le décor, mais dans les rêves. J'avais les yeux tout le temps fermés, même en journée. Le troisième conseil, c'était de prendre conscience de l'environnement sonore. Un décor n'est pas que matériel, il faut savoir aussi écouter. Et rien de plus simple que d'écouter à la fenêtre avec une voix de vieux sage en fond. Qu'est-ce que vous entendez ? Mais ballonnement, je commence à avoir faim. Concentrez-vous, fouillez encore plus. Fouillez d'abord dans votre propre cul, après on verra si vous avez l'expérience pour fouiller dans ma mémoire. J'étais légèrement susceptible. Merci encore à mes 30 abonnés. Merci beaucoup d'être resté, contrairement aux 20 autres qui se sont barrés. Ces deux derniers mois ont été compliqués. J'étais voué à disparaître. Un petit créateur au milieu des mastodontes. Mais je n'étais pas du genre à abandonner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue sur la cinémathèque de Jérémy. Et j'aimerais d'ailleurs vous présenter mon t-shirt Stranger Things saison 3. Il claque, non ? J'avais retrouvé de l'espoir. Peut-être, je me suis seulement dit. Je suis filmé par une caméra. Je suis un acteur. Je fais partie intégrante de mon décor. Le moment était venu de changer. Refaçonner mon décor. Plonger littéralement dans l'inconnu et flotter. Qu'est-ce que vous entendez ? Les voitures qui passent. Les gens qui parlent dans la rue. Le tramway qui traverse. La musique du voisin. Concentrez-vous, fouillez encore plus. Le chant des oiseaux. Les cigales. Le vent dans les arbres. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? La nature. La vie. La mort. La chaleur. La chaleur. Le froid. Le froid. La paix. La violence. Et que forme cet ensemble ? Un monde et un univers dont je fais partie. Un paysage dans lequel je vis. Un décor dans lequel je me fonds. Félicitations Jérémy, tu as validé tes trois tests. Je te souhaite bonne continuation. Smile et sourire plein d'œil. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce stade. Mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est regarder derrière moi. J'ai percé la quatrième dimension. J'ai vu l'envers du décor. On se retrouve très bientôt sur la chaîne La Cinémathèque de Jérémy. Coupé. Sous-titrage ST' 501